... Bonsoir à tout le monde. Oui, merci pour cette introduction. En fait, j'ai eu trois vies. D'abord, j'ai été prêtre catholique pendant 12 ans. Et puis, je me suis marié. Et puis, forcément, j'ai dû chercher un autre travail. Et je me suis retrouvé, comme par hasard, parmi les 12 fous qui conseillaient Jacques Delors. Et nous avons, en quelques années, tous les jours, il y avait de nouvelles idées, nous avons construit l'Europe d'hier, celle des traités, qui était centre-gauche, qui n'est pas du tout la même que celle qui fonctionne aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut regarder la première d'IA. Mon message. Moi, ça fait presque 30 ans, 25 ans, que j'annonce le nouveau paradigme sur lequel on avait travaillé avec Jacques Delors. Et je m'excuse d'être positif, mais j'ai l'impression qu'une partie de la jeune génération est comme née dedans. Et au fond, je me dis, mais Thomas Kuhn, d'Harvard, il avait raison. Il faut 30 ans, il faut 25 ans. Et la génération Z, dont vous faites partie en partie, est dans ces nouvelles valeurs. Je dirais même que le disque dur de certains jeunes est déjà adapté au nouveau paradigme. Donc, il suffit de faire tourner le disque. Et donc, mon message au début de cette conférence, c'est d'ayez confiance en votre disque dur. Ayez confiance en votre disque dur, en vos intuitions profondes. Suivante. Oui, on s'est mis d'accord parce que moi, je n'aime pas les pieds. Alors, le changement de paradigme, c'est un énorme iceberg. Et la plupart de l'iceberg est en dessous de l'eau. Ça veut dire, il n'y a pas de débat, on n'en parle pas dans la presse, on n'en parle jamais à personne. Je vais aller vite. Revenons à l'iceberg. Le moteur. Le changement de paradigme, il y a un moteur extrêmement puissant. Et c'est quoi ? Tout le monde le comprend. Tous les citoyens du monde le comprennent. Nous avons créé une civilisation qui a inventé deux possibilités de suicide collectif. La guerre nucléaire. Nous avons encore 17 fois la possibilité de faire sauter la terre. Ça fait 17 fois de trop. Tout le monde sait ça. Et la seconde, c'est une croissance infinie dans un monde fini. Tout le monde comprend que ce n'est pas possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que l'inconscient collectif de l'humanité, et certainement la jeune génération, est en train, au niveau des tripes, de passer de valeur de mort à valeur de vie. Nous sommes en train de décider collectivement que nous ne voulons pas que l'humanité collapse. Ça, c'est le moteur du changement de paradigme. Et comme disait très bien Willy Sarman, qui était un des responsables du Stanford Research Institute il y a 20 ans, il disait « Nous sommes dans un changement que personne ne peut arrêter, ni les puissances militaires, ni les puissances économiques, ni les puissances politiques, parce que c'est un changement of the images, of the... des concepts de base, des valeurs de base de notre civilisation. Le moteur, c'est ça. Et il y a l'esprit qui vient avec. Nous avons, disait Max Weber, désenchanté le monde. La modernité, en faisant tout rationnel, en faisant dans notre cerveau abstraction de tout ce qui n'est pas rationnel, a désenchanté le monde. Et nous sommes en chemin de réenchantement. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. Et ceci me permet d'ajouter quelque chose dans mon curriculum. Je crois que je suis dans une quatrième phase de ma vie. au-delà de toute la théologie que j'ai appris, je suis en train de découvrir le chemin de l'être. Et je suis en train de réenchanter ma vision de la vie et de la mort. Bien. on va rester dans l'isberg encore quelques minutes. Vous comprenez bien le deuxième niveau. Il est évident qu'avec les valeurs commandes, contrôles et conquêtes du patriarcat, qui nous ont permis de faire des découvertes technologiques extraordinaires, d'aller jusqu'à la Lune, vous comprenez bien qu'avec ces valeurs, on ne sait pas planifier une société soutenable. Donc il nous faut ajouter des nouvelles valeurs, plus ying, de connexion avec la nature, de réconnexion avec son intériorité, de respect, d'intelligence collective. Tout ça est nouveau. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le camion du patriarcat continue à écraser des millions de femmes dans le monde, mais le moteur, le moteur du patriarcat, la justification théorique du patriarcat, est en train d'avoir ses premières ratées. Je vous donne un exemple. Si je suis interviewé à Antenne 2, ça m'étonnerait. Et que je dis devant tout le monde, mais évidemment, les femmes sont moins intelligentes ou moins capables ou moins douées que les hommes, je me fais ça sortir. Ça veut dire que certaines choses qu'on disait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ne sont plus acceptées aujourd'hui. Ça, c'est le début des premières ratées du moteur qui fait marcher le temps. La transmodernité, alors, nous sommes en train de sortir de la modernité analytique, rationnelle, cogito, matérialiste, mécaniciste et patriarcale. Et comme dit très bien Edgar Morin, plus le changement de civilisation avance, moins nos universités sont capables de le penser. Pourquoi ? Parce que nos universités sont programmées en petites boîtes. Et donc, il n'y a pas moyen de penser le changement parce que chacun est dans sa boîte. Donc, il n'y a personne qui est méchant, c'est systémique. La transmodernité, si vous retenez deux idées sur la transmodernité, c'est le retour de l'éthique, comme un des conférenciers vient de l'expliquer, le retour de l'éthique et du sens. Et maintenant, nous allons nous pencher sur le paradigme économique. Alors, nous partons, l'économie, c'est créer de la valeur. Tout le monde comprend ça. Le processus de création de valeur change complètement. quel est le processus de création de valeur agricole ? J'ai besoin d'un champ, j'ai besoin de semences, pas Monsanto de préférence. Je sème 100 kilos et je moissonne 1000 kilos. Avec 700 kilos, je vais au marché et je vends mon grain, je crée de la valeur agricole. Je reviens et je fais marcher ma famille avec ce que j'ai gagné. comment est-ce que je crée de la valeur industrielle ? La valeur industrielle suppose d'abord un bloc d'acier, des pièces détachées et puis une usine. L'usine, c'est l'outil de production. L'usine coûte cher. Donc, je dois créer une bourse et c'est j'ai besoin de beaucoup de capital. M. Marx avait compris que l'ère industrielle était l'ère capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'il faut du capital. Si on n'avait pas de capital, oui ! Maintenant, l'économie matérielle. Je suis M. Zuckerberg et je crée Facebook. J'ai une idée, je l'applique à une connaissance et je crée un concept. donc, j'applique de la connaissance à la connaissance pour créer de la connaissance. Cette définition vient de Peter Drucker, qui est quand même le tout grand spécialiste du management mondial. Ça veut dire quoi ? Il n'y a plus de champs, il n'y a plus de semences, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de blocs d'acier. Et ça veut dire l'outil de production, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est l'outil de production ? Il rentre chez lui tous les soirs, l'outil de production. Ce n'est plus l'usine. Il n'y a plus moyen d'être propriétaire du moyen de production. Au revoir Marx, au revoir Lucas. Tous les conflits du XXe siècle, c'est fini. On change. d'air. Ça veut dire aussi que comme chef d'entreprise dans l'économie immatérielle, votre job est complètement différent. C'est quoi ? Et nous sommes dans le troisième petit rond. Le chef d'entreprise favorise la créativité en réseau ouvert et en intelligence collective. Mais c'est tout à fait différent. C'est un autre job. C'est un autre job. Le CEO industriel, il doit faire en sorte que ses voitures soient faites de bonne qualité, bon prix, on time et à la satisfaction du client. C'est un job. Et puis maintenant, tout d'un coup, on lui dit, mais il faut favoriser la créativité en réseau. Et le pauvre CEO, sa femme lui dit au petit déjeuner, et d'ailleurs, toi, comment peux-tu favoriser la créativité en réseau ? Tu ne sais même pas où est ta propre créativité. Et donc, il va à son boulot dépité et donc, il se met à faire des formations parce qu'il faut se préparer. Je vais vous donner encore quelques éléments. Je n'ai pas le temps de parler de tout. une chose très, très importante. C'est que il n'y a pas moyen de vendre trade, la connaissance. Pourquoi ? Parce que je la garde dans mon cerveau. Si je vous vends une Volvo, vous avez la Volvo, mais vous n'avez pas l'argent. Donc, moi, je n'ai plus la Volvo, vous n'avez plus. Vous avez la Volvo, moi, je ne l'ai plus. Mais moi, j'ai votre argent et vous ne l'avez plus. Bien. Ici, il s'agit je ne peux faire avec la connaissance que la partager. Et je m'excuse de vous choquer, mais la connaissance, c'est comme l'amour. Plus vous en partagez en réseau ouvert, plus vous en avez. C'est choquant. Mais c'est choquant. On n'est pas préparé à ça. C'est choquant quand même. Dans une business school, commencer à parler d'amour et de sharing et d'économie du partage. Pourquoi est-ce que tout le monde parle d'économie du partage ? C'est parce qu'on ne sait pas faire autre chose avec la connaissance. Donc, probablement, qu'on va garder les brevets pour la production industrielle. Parce qu'un brevet est lié à une chose. Comment voulez-vous breveter la connaissance ? Je crois qu'on va vers l'open source. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Les stratégies. Alors, je voudrais dire une chose. Mesdames, soyez conscients que, dans cette nouvelle économie, on travaille en réseau. D'accord. Réseau ouvert. Réseau apprenant. d'intelligence collective. Je vois que ma femme, elle travaille en réseau depuis toujours. Tandis que moi, j'ai été formé dans l'université, dans des réseaux de pouvoir verticaux. Et donc, moi, je dois me déconditionner de mes formations. Et sur ce temps-là, ma femme, elle a déjà résolu tous les problèmes en réseau. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les femmes sont deux fois plus... Pas toutes les femmes. Les femmes sont deux fois plus efficaces dans cette nouvelle économie. Allez-y, mesdames. Et les entreprises qui ont compris ça mettent des femmes, y compris au conseil d'administration, à des postes clés. Et l'entreprise, chou ! Pas parce qu'on est féministe. On s'en fout. C'est pour faire avancer l'entreprise. Alors, il y a encore deux bonnes nouvelles et puis je m'arrête. La première, c'est que la croissance, vous allez sur le web, vous faites économie de la connaissance, vous avez un million d'entrées, mais vous en foutez du million. la quantité, vous en foutez. C'est la qualité qu'il faut chercher. Et donc, nous sommes en train, dans les entreprises, de passer en silence d'une croissance quantitative à une croissance qualitative. Et la bonne nouvelle, c'est que la croissance qualitative, elle est soutenable. Waouh ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la dernière, c'est qu'il n'y a pas moyen d'éviter la transparence et l'éthique. Ton entreprise devient un château de Christophe. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada